Pour le temps de prière, ce midi, vous vous invitez à prendre la feuille verte que vous avez dans vos fardes. Et donc, comme vous le voyez, nous allons entrer dans la prière avec l'hymne « Pour que l'homme soit un fils à son image ». C'est l'hymne que nous avons déjà pris hier. Nous la reprenons donc pour entrer dans la célébration. Puis, nous aurons le chant du psaume 138 avec l'antienne. On peut la répéter une fois, cette antienne, grâce à la flûte. Amen. Oh mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit. C'est bien, tu me connais, pas tu m'as connaît, mais bon, c'est une petite erreur. Nous reprendrons cette antienne lorsque nous aurons terminé le verset 12, vous voyez, la première colonne. On va la reprendre à ce moment-là pour nous relancer dans le psaume. Nous allons alterner ce liste assemblée, comme nous l'avons déjà fait, donc hier, sous une psalmonie tout à fait sainte, toute simple. Donc, je vous la mets dans l'oreille quand même déjà. Donc, je vais essayer de reprendre là, n'est-ce pas ? Merci. Voilà, ça se modifiera un petit peu pour la deuxième colonne, mais je voulais simplement vous la mettre dans l'oreille. Et puis après la parole de Dieu, nous aurons donc un grand moment de tédéum, de louange du Père, et puis une prière d'intercession. Peut-être remettre dans l'oreille justement ce refrain de louange, nous te louons, Père de toute création. Nous pouvons le remettre dans l'oreille, ce chant, ce refrain. Nous te louons, Père de toute création. Par le souffle de l'esprit, tu nous donnes la vie. Par le Christ ressuscité, tu nous as rachetés. Gloire à toi ! Et ensuite, donc, pour la strophe que nous prendrons, vous serez invité à prendre chaque fois. Donc, nous te bénissons, nous t'impleurons et nous te glorifions. Voilà, je crois que vous allez rentrer dans ces réponses à ce moment-là. Oui, peut-être aussi pour la prière d'intercession, nous allons chaque fois reprendre, donc le soliste prendra une première fois, écoute-nous Dieu très bon, et puis tous ensemble, nous reprendrons, écoute-nous Dieu très bon, mais donc chaque fois, vous attendez que le soliste ait chanté d'abord avant de reprendre. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Pour que l'homme soit un Fils à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit, lorsque nous n'avions ni forme ni visage. Son amour nous voyait libres comme lui, Son amour nous voyait libres comme lui, Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, Nous l'avons tenue captive du péché, Aînés morts se sont ligués pour l'injustice, Et la loi de tout amour fut délaissée, Et la loi de tout amour fut délaissée, Et la loi de tout amour fut délaissée. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné, Jésus le bien-aimé, L'arbre de la croix indique le passage, Vers un monde où toute chose est consacrée, Vers un monde où toute chose est consacrée, Qui prendra la route vers ces grands espaces, Qui prendra Jésus pour maître et pour ami, L'humble serviteur à la plus belle place, Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, Servir Dieu rend l'homme libre comme lui, Sous-titrage MFP. Mon amour me conduit. Tu me scutes, Seigneur, et tu sais, tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètre mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en serres. Tu as mis la main sur moi, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face ? Je gravis les cieux, tu es là, je descends chez les mortes, voici. Je prends les ailes de l'aurore, et la force de l'air des mains. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Oh mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit. C'est toi qui a créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, tout en mon âme le sait. Mais on n'était pas caché pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore une âge que tu me voyais. Sur ton livre tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je réponds de plus en plus que le somme. Je l'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Voici le plan du chemin du Dieu. Et on lui croit sur le chemin de l'éternité. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Oh mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit. De l'Épître aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage et de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit-Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Merci. 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 Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, les puissances et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, répand ta lumière dans nos esprits, pour que nous soyons toujours fidèles à te servir, puisque c'est toi qui nous a créés dans ta sagesse et nous diriges avec amour. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.